Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. Je rappelle simplement aux personnes qui nous regardent que vous êtes la responsable de la planification financière et patrimoniale de la Banque de Groove Peterkam. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler de souvenirs de famille. C'est vrai que la manière dont je présente les choses, j'ai l'impression qu'on va parler d'albums de famille, de grands-parents, d'aïeux. En fait, pas tout à fait. C'est-à-dire que ce dont on se rencontre aujourd'hui, c'est qu'on ne documente pas assez un certain nombre de faits ou d'événements importants dans la vie de nos parents, grands-parents. L'achat peut-être d'une maison, d'une résidence secondaire, la vente d'une société il y a X années, etc. Pourquoi est-ce si important de garder des documents relatifs à ces périodes qui sont souvent éloignés dans notre tête ? C'est une très bonne question. En fait, la manière dont on a acquis des biens et la manière dont on a constitué son patrimoine a une influence directe sur la succession et donc sur les droits de succession. Si j'ai reçu un bien de mes parents, quel que soit mon régime patrimonial, il va rester propre. A l'inverse, si je l'ai acheté et que je suis mariée en régime de communauté, il sera commun. Et donc, constituer et garder les preuves de l'acquisition des biens et de leur vente, les actes de donation, les déclarations de succession ou faites à des héritages, les actes notariés d'achat et autres sont essentiels pour la planification. Quelque part, c'est le premier acte d'organisation de sa succession. Et du coup, ça permet le moment venu à des héritiers qui sont déjà fort affectés de ne pas avoir en plus la charge administrative, d'aller rechercher le document, d'eventuellement pas trouver, de ne pas savoir ce qu'il doit faire. Et donc, ça permet d'apaiser. C'est par rapport au fisc ? Par rapport au fisc, mais aussi par rapport à une dévolution civile, tout simplement. Est-ce qu'un bien appartient aux deux époux ou est-ce qu'il appartient uniquement à l'un ? Et donc, ça va avoir des conséquences sur le droit du conjoint survivant. Et aussi, par rapport aux enfants, si on a acheté une maison en achat scindé, comme on dit, donc les parents ont donné de l'argent aux enfants pour qu'ils achètent la nue propriété, cette nue propriété appartient déjà aux enfants. Et donc, ça a des conséquences directes sur qui va recevoir quoi au moment du décès. Et puis, on a une législation anti-blanchiment chaque année de plus en plus importante, qui est européenne et qui renforce considérablement l'obligation des professionnels que sont les notaires, les avocats, les banques et toutes les banques. Toutes les banques, qu'elles soient privées ou commerciales. Privées ou commerciales. Et comme je dis, c'est une législation européenne. Donc, c'est aussi dans tous les états membres. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Et maintenant aussi, au marché de l'art. Et ça, ça ne va pas non plus être simple par rapport à ce secteur où, voilà, il y a énormément d'œuvres d'art qu'on a reçues, mais on n'a pas de documents ou de traces à avoir reçues de l'artiste directement, de parents. Dans le cas de succession, on a déclaré les assurances des œuvres d'art. Et puis, les enfants, les petits-enfants sont venus prendre ce que chacun les intéressait. Mais voilà, il n'y a pas de traces de cela et ça peut poser énormément de difficultés. Alors, on a très bien compris l'importance de garder les documents. Grâce à vous, on va faire très attention. Maintenant, quels sont les documents que je dois garder si je suis concerné ? Sachant qu'il peut y avoir des centaines, des dizaines, je ne peux pas tout garder non plus. Non, trop d'informations tuent l'information. Donc, c'est tous les documents qui permettent de prouver l'acquisition, la vente du bien lui-même en Belgique et à l'étranger et des revenus, ainsi que la preuve de leur juste imposition en Belgique ou à l'étranger. Et donc, par exemple, typiquement, des déclarations fiscales, des actes d'achat, de vente et de donation. Aussi, tous les documents sous sein privé. Je rédige un testament, je fais une donation bancaire et je fais un pacte adjoint. Tous ces documents-là doivent être conservés. Par exemple, aussi, un tableau, un bordereau d'achat. Voilà, tout document qui peut attester l'acquisition. De tel ou tel, tel bien. Ça, j'ai bien compris. Maintenant, où faut-il les garder ? Chez moi, à mon domicile, au bureau, chez vous, à la banque ? Alors là aussi, les années passent et les choses évoluent. On a réussi cette même discussion il y a cinq ans, voire même il y a dix ans. Je vous aurais dit qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est le papier, le bon vieux classeur, où on met bien, peut-être avec une bonne table des matières, tous les documents écrits. Mais aujourd'hui, les documents sont de plus en plus digitaux. D'ailleurs, leur source est aussi digitale. Sur MyMiffin, sur MyPension, on va retrouver énormément d'informations. Ça, ce sont des coffres-forts virtuels, c'est ça ? Alors là, ce ne sont pas exactement des coffres-forts, mais en tous les cas, ce sont des outils informatiques fédéraux, administratifs, qui permettent de retrouver les informations et de les conserver. Et puis, effectivement, le fameux coffre-fort digital qu'on retrouve maintenant dans plusieurs institutions, tant en bancaire, mais aussi le notariat, qui a mis IZMI en place et qui permet en fait à tout un chacun de constituer une bibliothèque virtuelle en reclassant tous ces documents. Mais par contre, là, essentiel, par exemple, dans un testament ou à un endroit où les héritiers le savent, de dire où cela se trouve, sur quel serveur est le mot de passe, puisque sinon, à défaut de ça, les héritiers ne retrouveront jamais rien et n'auront jamais accès. Et ça peut faire des gros dégâts. Alors, Ariane, en conclusion, en quelques secondes, garder ces documents, c'est quoi ? C'est valoriser son patrimoine ? C'est tout simplement ça. Garder ses documents, c'est pouvoir en faire état et du coup, le valoriser ou à l'inverse, le dévaloriser. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que bien documenter son patrimoine, ça vaut de l'or. Merci Ariane. On peut dire, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci Amit. Sous-titrage Société Radio-Canada